salut salut alors on va commencer je vais poser une question sur le chat bam ok j'ai commencé et vous avez 30 secondes derrière donc c'est normal ça se met en place hop sur le chat et on peut commencer tout à l'arrache ok c'est bon je vais attendre que bonjour j'espère que tout le monde va bien depuis la dernière fois il y en a qui ont vu la session de la dernière fois en gros ça va être la même chose le sujet du jour c'est high tech ou low tech on va voir un peu ce que c'est et on va se poser des questions quant à quelles sont les technologies de demain quelles sont aussi un peu les technologies dans lesquelles les ingénieurs de demain vont plutôt bosser si on peut avoir des clés de lecture parce que je pense que là pour le coup personne est vraiment sûr de rien et encore moins moi en point ça vous n'avez pas répondu tant que je suis pas sûr que vous entendez bien j'avoue que je vais avoir du mal à partir complètement n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien sur le chat s'il vous plaît du coup en gros je vais parler je vais aller voir le chat de temps en temps pour voir si vous avez posé des questions intéressantes sur lesquelles je pourrais répondre dire au pire je les garde pour la fin j'ai des avis sur ces questions ou en tout cas j'ai certains trucs que je trouve plus pertinents certains points de vue donc je vais vous les exposer c'est le but d'aujourd'hui moi j'ai beaucoup plus de questions que de réponses sur ce sujet donc je pense que j'espère qu'on sortirait ici ou de ce truc là ah merde désolé désolé mais j'ai coupé la musique du coup je savais pas que vous avez entendu la musique c'était que pour moi d'accord du coup voilà on va parler de ça high tech low tech on va commencer par voir par dire un truc ça si vous avez déjà vu une compte de moi à l'inset j'en parle souvent mais là c'est hyper important pour moi d'en parler parce que pour le coup pour ce sujet c'est encore plus vrai ou en tout cas je prends encore plus de pincettes parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il n'y a pas de certitude en gros cette image je la trouve très très bonne c'est vraiment pour dire qu'il y a l'objet au centre qui est une sorte d'objet entre un cylindre enfin là c'est un cylindre et qu'en fait en fonction de là où on regarde de ce qu'on regarde de notre point de vue notre prisme sur le monde et bien on voit plutôt un rond bleu ou un carré orange et du coup moi j'ai aucune pré-intention aujourd'hui de vous dire ah c'est comme ça les low tech c'est comme ça les high tech c'est comme ça que ça se passe et c'est sûr et c'est ça la vérité moi j'ai un peu une projection de ce qu'est l'objet technologique actuel sur mon mur à moi et le but c'est juste de vous expliquer comment moi je vois ma projection à moi pour que ma projection alimente les vôtres oui alors bien sûr Antonin, Chaud, Raphael, Cassiopé c'est possible de baisser la musique je ne savais même pas que vous l'entendiez donc j'espère que c'est fait à priori c'est bon je vais appeler une nouvelle fois oui c'est bon donc voilà donc ça c'est le truc et du coup je suis encore plus friand que d'habitude dès que vous avez des questions des trucs que vous ne comprenez pas ou des choses que j'aborde peut-être pas et que vous voudriez que j'aborde sur ces trucs là formulez bien des questions dans le chat parce que je me ferais un plaisir d'y répondre du coup voilà moi ma prétention aujourd'hui c'est de vous montrer mon rond bleu et comment il marche pourquoi il marche comme ça pour que potentiellement vous agrémentiez le vôtre on va commencer par les définitions juste je suis allé chercher c'est pas difficile la définition de high tech sur internet sur wikipédia donc les techniques de pointe ok ou abusivement haute technologie technologie de pointe ok aussi connue sous l'anglicisme high tech ok pour high technology sont des techniques considérées comme les plus avancées à une époque donnée et dans les capacités en fait techniques actuelles donc pour voir un peu concrètement de quoi on parle quand on parle d'high tech j'ai demandé à google et google il m'a j'ai dit high tech il m'a il m'a donné ça donc il m'a donné plein d'écrans de portables d'appareils photo de montres connectées d'écrans plus plats que plats et de claviers plus plats que plats d'enceinte il n'a pas mis d'intelligence artificielle mais il aurait pu le mettre il n'a pas mis de biotechnologie mais il aurait pu le mettre il n'a pas parlé de nanotechnologie ou d'atotechnologie donc atotechnologie c'est en gros c'est à l'échelle de l'atome vraiment ça serait de pouvoir déplacer atome par atome donc on est vraiment à une échelle un ordre de grandeur en dessous de la nanotechnologie etc 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 donc voilà le high tech c'est tout ça et dans les produits liés il nous met youtube il nous met 2020 il nous met biodégradable alors ça je sais pas pourquoi il nous propose le terme biodégradable parce que a priori le high tech c'est pas la technologie la plus biodégradable qui soit mais c'est peut-être justement par antinomie qu'il a décidé ça recycler pareil ça va pas trop ensemble smartphone ça fait effectivement partie de ça parisien voilà écoutez on laisse à google la responsabilité de ces associations d'idées mais en tout cas objets connectés effectivement les objets connectés c'est très dans le high tech dans le high tech effectivement on a ce truc où tous les objets sont connectés où tout est objet connecté où le frigo est connecté à la montre qui est connecté à l'enceinte qui est connecté à la télé donc ça c'est qui est connecté à la tondeuse enfin les objets connectés on est dans un moment où vous savez iot internet of things donc c'est vraiment un réseau internet où tous les objets les plus insignifiants même les moins technologiques pourraient être potentiellement connectés les uns avec les autres ok donc ça c'est le monde du high tech très bien bon du coup moi je me suis pas bête je me suis dit du coup low tech la définition ok alors le low tech il faut savoir que c'est un ensemble de techniques simples et c'est vraiment donc c'est un terme qui est construit par opposition à high tech c'est pas deux termes indépendants qui ont fait leur vie les gens qui ont poussé le concept de low tech ils ont trouvé et ils ont créé le mot low tech par opposition même à high tech donc s'il n'y avait jamais eu de high tech il n'y aurait jamais eu de low tech donc c'est vraiment voilà et du coup c'est des basses technologies donc c'est un ensemble de techniques simples pratiques économiques et populaires et elles peuvent faire appel au recyclage de machines récemment tombées en désuétude etc etc donc voilà le low tech c'est par opposition à high tech donc en gros c'est on pourrait même dire quelque part en simplifiant que c'est le contraire de high tech donc voilà et si on demande à google alors google il nous met plein de photos de trucs qui ont l'air très très simples notamment là on voit une tiny house donc une tiny house c'est des habitats très petits qu'on peut bouger sur une petite remorque donc voilà ça serait un habitat low tech ça serait ça là on voit quelqu'un qui joue à des conserves on ne sait pas trop ce qu'il fait mais c'est très simple il réutilise des conserves pour faire quelque chose on a un four à concentration solaire donc ça c'est effectivement c'est un des gros exemples de technologies low tech c'est effectivement quelque chose qui est capable de faire beaucoup de chaleur en concentrant l'orientation solaire et qui est une technologie qui est accessible avec des outils et des composants assez simples de fabrication et après on a par exemple là cette là on a une éolienne une éolienne très très simple voilà parce que ça fait partie de low tech il faut que ça soit accessible reproductible réparable par tout un chacun ou presque donc voilà et petit donc voilà tiny house ok social terre qui est un magazine voilà et qui est très dans cette mouvance Philippe B. Wicks dont on va parler qui est le chantre en tout cas la personne qui a en France le plus d'aura sur ce sujet dont c'est en lien avec les notions de développement durable et c'est en lien avec le prénom Corentin donc voilà je ne sais pas si vous appelez Corentin après vous êtes plus proche des low tech que des high tech et c'est sûrement parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Corentin qui doit être au taquet sur les low tech donc voilà pour un petit juste vu de low tech high tech très très vite fait j'en rajoute si vous avez des questions ah le petit bruit blanc de fond aussi bizarre j'avoue que celui-là je ne sais pas d'où il vient non je crois pas bon je ne sais pas pouvoir le supprimer il faudrait une technologie anti bruit ok hop alors maintenant je vais essayer de voir un petit peu les low tech et puis surtout les arguments que les gens qui veulent qu'on aille vers les low tech utilisent pour encourager leur développement et pour dire c'est vraiment Versa donc voilà ça c'est Philippe Biwix et qui a écrit ce livre qui s'appelle l'âge des low tech en 2014 je vous mettrai dans la description mais il a fait plein de conférences sur les low tech qui sont hyper bien enfin que moi je trouve hyper bien et je pense que ça vaut vraiment le coup de les regarder et en plus il a écrit l'âge des low tech en 2014 il a ressorti un livre il n'y a pas longtemps que j'ai pas lu mais j'ai vu ses conférences suite à la sortie de ce troisième bouquin parce qu'en tout c'est l'âge de ressorti 3 et c'est marrant parce que il reprend beaucoup des arguments des gens qui sont contre ce qu'il dit et du coup ça étoffe vraiment son raisonnement et c'est hyper intéressant parce qu'en fait on voit que c'est quelqu'un qui continue de penser et de réfléchir notamment aux low tech donc moi je vous conseille de regarder ses conférences je vous en mettrai dans la description elles sont vraiment top le principal argument qui est pris pour aller vers des low tech c'est... ah aussi avant de passer il y a... c'est les ressources bon c'est les ressources juste je vous mettrai aussi cet article dont on va reparler mais qui est un article plutôt bien sur Medium de 30 minutes de lecture sur technologie pour une société durable donc il se pose un peu les questions qu'on va se poser aujourd'hui alors avec un autre prisme que celui que je vais prendre peut-être beaucoup plus technique moi je vais essayer de prendre un point de recul sur tout ça et du coup qui se demande est-ce que c'est plutôt le vélo, la technologie de demain ou la voiture Tesla électrique et en quoi la technologie de demain pour une société durable c'est plutôt une Tesla ou un vélo il se pose ces questions là et cet article est très bien fait je vous mettrai en source et on va en parler aussi de toute manière alors le gros argument des gens qui prônent pour les low tech c'est quand même l'argument de la finitude des ressources c'est de dire on est dans une Terre qui est un univers fini donc on est dans un monde fini qui est le système Terre et dans le système Terre on a les éléments du tableau de Mendeleïev qui est là je vous ai mis un tableau de Mendeleïev où les tailles des cases du tableau sont proportionnelles à leur fréquence ou à quel point elles sont dans la croûte terrestre donc on voit qu'effectivement pas la croûte terrestre la croûte terrestre et l'atmosphère donc du carbone on en a au taquet de l'oxygène on en a au taquet de l'hydrogène on en a au taquet le fer on en a beaucoup et puis il y a des éléments là on voit qu'on en a quand même beaucoup moins et c'est notamment la finitude de ces ressources là qui est le gros argument pour dire on va pas pouvoir continuer à faire des high tech en permanence parce qu'en fait les high tech sont énormément consommatrices de ces éléments dont on dispose pas à l'infini alors il y a un premier argument donc là c'est un tableau de Mendeleïev plus classique il y a un gros argument qui dit oui mais on peut recycler le métal et ça donc c'est un argument que Philippe Biwix passe son temps à essayer de démonter en disant regardez le taux de recyclage des métaux actuellement et donc là tous les éléments dans ce tableau de Mendeleev que vous reconnaissez peut-être plus que le premier tous les éléments qui sont en rouge le taux de recyclage actuel c'est moins de 1% c'est pour se rendre compte à quel point en fait aujourd'hui on recycle très très peu les métaux dont on parle très très souvent tous les métaux un peu rares qu'on met dans nos smartphones dans les éoliennes notamment dans toutes les high tech et bien ils sont très très peu recyclés et à technologie et modèle économique actuel c'est à dire que pour l'instant on n'arrive pas à augmenter ces taux de recyclage là je sais qu'il y a un exemple où alors si je me trompe pas AU c'est l'or donc on voit que l'or est très très bien recyclé oui effectivement je pense que comme c'est un métal que la société considère comme très très précieux on a tendance à le recycler beaucoup et le plomb par exemple c'est très connu c'est quelque chose qui est très très bien recyclé donc les batteries au plomb par exemple il y a des circuits de recyclage des batteries de voitures des batteries au plomb qui est très très bien fait parce qu'en fait c'est techniquement assez bien abouti le recyclage de plomb et c'est économiquement très rentable mais pour la plupart des métaux c'est pas le cas et du coup on tape sur cette finitude des ressources et après si on dit oui mais potentiellement on pourrait enclencher des circuits de recyclage qui ferait en sorte qu'on arrive à recycler tous les métaux Biwix y répond en disant en fait on se rend pas compte que avec le développement notamment des nanotechnologies et le développement des nouveaux composites où on met des nanoparticules de tel métal qu'on associe avec des nanoparticules de tel métal etc il y a deux facteurs à avoir qui vont en gros augmenter la pression sur la ressource le premier facteur c'est que une fois que vous avez mis des nanoparticules de un peu tout n'importe quoi sur un composant qui est déjà fait d'alliages etc etc le tout devient hyper difficile techniquement à recycler parce que vous allez devoir faire un procédé industriel qui va être capable de récupérer les nanoparticules de ci de ça de ça de l'étrier avec ci et ça en gros du coup le recyclage d'un smartphone c'est un enfer technique et économique c'est qu'on est très très loin d'être capable de le faire efficacement parce que en fait on sait faire mais c'est très très dur techniquement de défaire et c'est exactement je sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade il y a des paroles d'escalade c'est très très facile de grimper c'est beaucoup plus difficile de descendre c'est un petit peu le même principe et après il faut bien voir que quand on dit on a une nanoparticule de quelque chose il y a un truc où on se dit on a consommé très très peu de ce nanomatériau pour faire le composant et en fait on néglige, on prend en compte que les atomes qui ont été sollicités et qui sont in fine sur le circuit électrique ou dans le smartphone et on prend pas en compte tous les matériaux qu'il a fallu et qu'on va pas forcément récupérer pour arriver à ce résultat là dans les réactions par exemple pour arriver à des nanomatériaux il y a beaucoup de composants d'atomes qui sont perdus au cours du procédé de fabrication et ça on le prend pas naturellement en compte alors qu'effectivement ça vient dans la consommation de ressources totale Camille qui a dit quelque chose et qui a ensuite retiré son message je ne sais pas ce que tu voulais dire Camille après voilà donc il y a le premier argument c'est la finitude des ressources après il y a un argument qui est beaucoup développé par les gens qui sont très high tech et du coup auquel on répond avec l'argument de l'effet rebond c'est de dire oui mais en fait plus ça va plus le high tech avance et plus en fait on augmente nos rendements on devient de plus en plus efficace par exemple voilà les moteurs thermiques les moteurs thermiques ont des rendements bien plus efficaces aujourd'hui qu'hier par exemple les ampoules aujourd'hui ont des rendements bien supérieurs à avant etc etc il y a vraiment ce truc de dire mais la technologie elle est de plus en plus efficace elle consomme de moins en moins d'énergie pour faire plus de choses ou elle consomme avec la même énergie on va arriver à faire plus de choses et en fait l'effet rebond il dit attention en fait c'est pas comme ça que ça se passe alors avant de vous donner cet exemple de vous poser la question sur les voitures là on va prendre l'exemple des machines à charbon l'effet rebond il a été documenté beaucoup avec les machines à charbon au fin du 18e 19e siècle où en fait on s'est rendu compte à un moment que les machines à charbon on avait fait des ruptures technologiques qui faisaient qu'en fait avec la même quantité de charbon notre nouvelle machine à charbon elle arrivait à produire deux fois plus de travail et au début on se dit ah c'est génial du coup on va consommer deux fois moins de charbon pour le même travail mais ce qui se passe du coup c'est que cette machine elle est deux fois plus efficace deux fois plus intéressante bah du coup on va consommer deux fois plus de charbon parce qu'on va créer quatre fois plus de machines donc quatre fois plus de machines même si vous avez chaque machine qui consomme deux fois moins de charbon en valeur absolue vous consommez plus de charbon et c'est le gros problème de l'effet rebond c'est que effectivement technologiquement on a des technologies qui sont de plus en plus efficaces avec des ramements de plus en plus intéressants mais en fait comme on leur demande toujours plus à toujours plus de monde qui a à disponibilité cette technologie et bien en valeur absolue on continue de consommer de plus en plus de ressources et comme les ressources sont finies d'après les gens qui sont supporters de low tech on arrive dans le mur au final je vais vous donner cet exemple parce que moi je le trouve hyper parlant hop je fais mon petit mix très bien en fait de la citroën 2 chevaux de 1968 à la citroën C1 de 2018 la consommation de carburant elle est restée inchangée en 50 ans on est passé de 5 litres au 100 à 5 litres au 100 et alors du coup la question c'est d'après vous pourquoi je vous laisse deux secondes pour réfléchir je vais pas attendre vos réponses vu qu'on a une minute de décalage ça va être un petit peu long tout seul pendant une minute mais en gros d'après vous pourquoi en 50 ans on a pas bougé d'un pet en gros c'est la même chose entre une 2 chevaux de 1968 et la magnifique citroën C1 de 2018 et ça c'est un exemple qui est dans l'article que je vous recommande de lire alors du coup la réponse roulement de tambour hop là désolé en fait en gros tout simplement parce que la masse elle a été multipliée on est passé d'une 2 chevaux qui pesait quasiment rien enfin quasiment rien il faut quand même le soulever mais 500 kg à une énorme voiture de quasiment une tonne la vitesse de pointe elle a augmenté d'un facteur 1,7 quasiment de 110 km à l'heure max pour la 2 chevaux à 170 km à l'heure et la puissance de 21 kW à 50 kW donc la capacité à accélérer la niaque de la voiture a augmenté et on peut rajouter à ça un petit peu de climatiser des vitres électriques l'ouverture centralisée etc etc qui fait que au final on a le même type de voiture et pourtant même avec la technologie et les les rendements technologiques qui sont meilleurs etc on arrive finalement à la même consommation il y a un autre exemple qui est hyper rigolo sur ça c'est d'après vous quelle était l'autonomie de la première voiture électrique qui s'appelait la je crois qu'elle s'appelait la formidable un truc comme ça c'est un nom comme ça la première voiture électrique donc dans les années 1900 donc 1908 je crois de mémoire c'était quoi l'autonomie en kilomètres de cette voiture électrique ? et bien en fait on aurait tendance alors maintenant ça marche un peu moins parce que Tesla a vraiment mis plus de batterie dans une voiture donc maintenant on a des autonomies de 400-500 km à l'heure mais pendant très longtemps dans les années 2000-2010 les voitures électriques sont restées à 100 km d'autonomie et ce qui était exactement l'autonomie de la voiture électrique la formidable ou l'immortelle un truc comme ça et qui était 100 km aussi alors certes l'immortelle ou la formidable on ne saura jamais elle roulait à 15 km à l'heure ou 20 km à l'heure elle roulait voilà elle avait une voiture elle n'avait même pas d'habitacle etc etc mais pour vous dire c'était aussi le même concept des faits robots et c'est vraiment ces deux arguments sur lesquels se base toute la nécessité d'avoir des technologies low tech qui sont réparables réutilisables moins consommatrices de matières premières plus simple en fait alors les low tech par VUX du coup voilà l'histoire elle a montré qu'en général quand on fait l'efficacité on fait aussi l'effet rebond donc on peut se dire oui oui on va faire des machines plus efficaces mais en fait à chaque fois que par des procédés qui sont de l'ordre de l'high tech on arrive à faire plus d'efficacité du coup on fait aussi l'effet rebond et donc du coup on arrive sur le problème de la finitude des ressources ça c'est un autre exemple que effectivement je trouve énorme alors il est encore plus énorme que ça c'est donc au début du numérique je ne sais pas si vous en rappelez moi je m'en rappelle un tout petit peu un appareil photo il faisait des photos à 100 kilo octets 100 kilo octets mais c'est rien maintenant on est une des photos qui font en fichiers purs 10 méga octets donc on a gagné un facteur 1000 enfin c'est énormissime euh... et sachant que pour la petite histoire vous savez que maintenant dans les portables euh... donc vous savez c'est les capteurs on sait voilà on a un capteur est-ce qu'il est 12 mégapixels 15 mégapixels bon voilà en haut euh... euh... plus il y a de mégapixels plus la photo elle est lourde euh... c'est normal et moi ce qui m'a fait beaucoup rire c'est me rendre compte donc maintenant il y a plusieurs appareils photo donc dans ce côté high tech maintenant un téléphone un smartphone il a deux appareils photo voire trois appareils photo je sais plus combien parce qu'en fait avec deux appareils photo il arrive à vous faire des effets que sinon il arrivera pas à vous faire avec des expositions différentes euh... il a un accéléromètre il a un gps il a une puce wifi enfin il a plein de choses très bien et maintenant il faut savoir que sur le capteur donc il y a deux capteurs dans un smartphone il y a le capteur pour prendre les photos de paysages de vos amis etc et il y a le capteur vous savez vous vous voyez quand vous faites une visio il y a le capteur de devant le téléphone qui vous montre c'est aussi l'appareil photo avec lequel on fait plutôt les selfies et bien j'avais regardé les dernières les dernières specs du Xiaomi je sais plus lequel Xiaomi il y a un an je crois j'avais rigolé parce que j'avais vu ça et bien il s'avère que l'appareil photo qui photographie qui vous photographie à vous de selfies a plus de mégapixels que l'appareil photo qui se tourne vers le monde qui prend les photos de paysages et je trouvais ça hyper ironique et hyper symptomatique de la société dans laquelle on est que l'appareil photo tourné vers soi est plus de mégapixels que l'appareil photo tourné vers les paysages en tout cas tout ça pour dire qu'effectivement on est dans des effets rebonds incommensurables quand il s'agit des appareils photo des téléphones portables parce qu'un téléphone portable il y a au début du numérique il y en avait un et il faisait 100 kilo octets et aujourd'hui on a plusieurs et chacun fait plus de 10 méga octets voilà donc même si en termes de consommation les rendements des puces sont plus efficaces avec tout ce qu'on met en plus c'est quand même toujours pareil mais l'exemple typique c'est que la batterie d'un téléphone portable avant elle nous tenait plusieurs jours au tout début du numérique maintenant un téléphone portable c'est très enfin ils peuvent arriver à faire plusieurs jours mais en tout cas à usage classique quand on fait un peu du tube et qu'on prend des photos ça s'arrête vite on imagine avec les batteries d'aujourd'hui si on avait un téléphone d'avant je pense qu'en fait le téléphone on le rechargerait jamais il nous tiendrait une vie ok et ensuite il répond et on va en parler un peu plus plus de cet argument où il dit paf si l'énergie du soleil représente plusieurs milliers de fois selon les métiers à besoin il nous faut aussi des métaux pour convertir stocker utiliser cette énergie donc vraiment lui le maillon faible de cette équation c'est de dire que si si on avait plus d'énergie il y aurait toujours le problème de de ce truc du stockage de l'énergie de la transmission de l'énergie et donc du coup des métaux il revient toujours sur ce biwix sur ce problème de la quantité de ressources ok et juste une définition des low tech pour être concrètement qu'est-ce qui est de l'ordre des low tech et qu'est-ce qui est pas de l'ordre des low tech quelque chose qui est low tech ça doit être quelque chose de réparable quand on dit réparable ça doit être quelque chose de facilement réparable facilement réparable au plus proche du consommateur soit par le consommateur l'utilisateur lui-même soit par des gens dans une société c'est pas hyper complexe et là la question c'est est-ce que est-ce que les voitures modernes sont si réparables que ça c'est-à-dire que en gros les gens qui prennent les low tech ils disent non mais une voiture aujourd'hui si on n'a pas des ordinateurs un concessionnaire agréé qui a les bons logiciels et tout ça désormais c'est irréparable contrairement à une voiture potentiellement une 2 chevaux ou un mécanicien un petit peu un petit peu calé arriver à faire un nombre important de réparations sur une voiture aujourd'hui en fait une voiture c'est tellement high tech c'est tellement complexe que ça nécessite une société complexe pour le réparer et en fait il y a vraiment cette notion de complexité c'est-à-dire que les high tech aujourd'hui c'est les technologies du monde actuel qui est un monde très complexe et donc du coup les high tech nécessitent un monde complexe derrière et les low tech c'est de dire on veut des technologies qui soient accessibles qui soient réparables qui soient concevables dans un monde moins complexe voilà donc réparables ensuite il faut qu'elles soient recyclables la question c'est ce que je disais c'est dans un téléphone comme ça qu'est-ce qui se recycle alors qu'est-ce qui se répare pas grand chose qu'est-ce qui se recycle quasiment rien non plus et le but du jeu c'est de concevoir des technologies low tech qui soient aussi très facilement recyclables où il y a des métaux qui ne soient pas des nanomatériaux hyper compliqués où on puisse réutiliser et recycler certains certains des métaux dans le techno viable viable là il y a vraiment la notion qui fasse usage des métaux d'une manière qui soit viable à technologie actuelle par exemple les gens qui sont dans les low tech sont opposés aux voitures électriques parce qu'ils disent donc ça c'est le châssis d'une d'une Tesla et en fait là tout tout le fond du châssis de la voiture ça n'est que des batteries des batteries donc voilà il y a que des batteries et c'est de se dire est-ce que si tout le monde les camions les camionnettes et les voitures ont des batteries comme ça à quel point on va être capable d'avoir assez de lithium dans la croûte terrestre pour pouvoir faire toutes ces technologies donc viable ça veut dire non il faut des technologies qui soient basées sur des minerais dont on est en que l'on a en quantité suffisante pour pouvoir répandre cette technologie à tout le monde parce que c'est un des 4ème aspects des low tech c'est qu'il faut que ça soit social c'est des technologies sociales des technologies qui sont là pour le bien commun et du coup qui soit le plus accessible possible à tout le monde donc si on arrive à faire une voiture high tech pour 100 millions de personnes c'est moins bien d'après les gens qui sont à fond dans les low tech que si on arrive à faire une voiture ou un vélo très très simple disponible à toute la population surtout s'il est viable recyclable et réparable je vais regarder s'il y a des questions pas plus ok je sais pas j'espère que le bruit blanc a disparu je sais pas j'espère en tout cas bon je vous souhaite bonne écoute ok donc ça voilà ah oui allez-y sur les questions pour les low tech donc parce qu'on va passer au high tech là dans pas longtemps donc là c'était ma revue mais ça c'est un truc marrant c'est si on va dans le jusqu'au boutisme du low tech je vais vous montrer là un site qui s'appelle low tech magazine et on va y aller ensemble paf j'ai sorti la présentation et qui a un très bon exemple moi je trouve de low tech alors l'eau la solaire hop donc en fait ce site alors là vous voyez le fond du site est jaune il est tout jaune jusqu'au bout parce qu'en fait ça veut dire que ce site et que les batteries les batteries qui sont rechargées par des panneaux photovoltaïques des serveurs de ce site sont pleines et on peut même voir avec le petit soleil là qu'il doit faire soleil à l'endroit où sont les serveurs et les panneaux photovoltaïques parce qu'il dit battery charging en fait ce qu'il faudrait arriver à voir je suis pas allé le voir mais j'aimerais bien vous le montrer donc on va y aller solar low tech website en fait ce qui se passe c'est que quand les batteries sont en train de se décharger on le voit voilà parfait c'était ça que je voulais vous montrer vous voyez là je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet hop ouvrir dans un nouvel onglet check en fait vous voyez ça c'est le site quand il est sur batterie et en fait vous voyez là la limite entre le jaune et la couleur qui moi apparaît sur mon écran bleu mais bon qui du coup est pas jaune c'est en fait la jauge de la batterie c'est à dire que l'affichage du site de low tech magazine sous solaire il donne en fait là où en sont les batteries qui font tourner les serveurs sur lequel est hébergé le site donc là vous voyez du coup la batterie était en train de se décharger on devait être à 80-75% donc voilà c'est un truc un peu un peu intelligent pour montrer aux lecteurs où ils en sont du temps de batterie du site parce que quand il n'y a plus de batterie le serveur down et le site vous pouvez plus l'afficher autre chose par exemple sur les low tech là on voit que toutes les images c'est des images qui ont été retraités d'une manière pour qu'elles soient très peu lourdes et juste pour la petite histoire là on voit que la taille de la page toute entière elle fait 412 kilobytes c'est rien 412 kilobytes du coup c'est entre 20 et 30 fois moins que les 10 mégas dont on parlait tout à l'heure d'une photo pour toute la page de ce site qui a pourtant plusieurs photos etc etc donc le site est hyper optimisé il est sur des serveurs il est sûrement sur des vieux ordinateurs qui sont très réparables etc etc donc vraiment pour vous dire à quel point la logique du low tech car elle prend en compte tout elle prend en compte plein de choses et ben là en l'occurrence je trouve que c'est un exemple plutôt intéressant je voulais vous montrer ça alors quelques questions comment pourrait-on encourager à grande échelle le développement de la démarche low tech dans une grande partie de secteur on risque pas de diminuer la complexité et efficacité de différents objets en optant pour une solution low tech et où en sommes-nous aujourd'hui dans les low tech beaucoup de ces technologies arrive-t-elle à pénétrer sur le marché je garde toutes vos questions pour la fin parce que pour moi ça va être notre discussion de fin de présentation je vais continuer la présentation je vais passer au high tech et vous dire en gros pas au high tech c'est pas ça je veux pas passer au high tech parce que la high tech vous connaissez très bien ce que c'est ce que je veux vous dire c'est plutôt les low tech c'est une tendance technologique scénario technologique que des gens encourage et il y a des gens donc il y a le scénario classique qui est le scénario high tech mais le scénario high tech sans réflexion des gens qui disent non je vois pas pourquoi on se pose ces questions ça marche très bien on continue on fonce tête baissée les ressources on verra bien tout ça on verra bien changement climatique on verra bien etc etc il y a des gens qui s'en fichent et qui se posent pas de questions et qui disent high tech et il y a d'autres personnes et j'aimerais parler de celles-là qui se disent ok il y a plein de problèmes on a des problèmes de ressources effectivement 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 on a des problèmes énergétiques on a pas assez d'énergie etc etc donc et qui prennent une autre route que les low tech et j'aimerais parler d'eux parce que en gros le débat il oppose beaucoup ces deux entre guillemets camps-là même si j'aime pas les appeler comme ça et je vais prendre le terme de cornucopia c'est les gens qui sont des cornucopia en tout cas c'est un terme qui a été qui a été créé pour eux et moi je trouve intéressant de se pencher vers ce qu'ils disent parce que c'est peut-être contre-intuitif mais mais voilà c'est intéressant donc les high tech et les arguments j'aimerais dire de ceux qui réfléchissent parce que en fait les low tech ça répond au scénario classique le scénario classique il se remet pas forcément en question il roule et en gros les low tech sont là pour dire non mais en fait si on continue à faire ça on va avoir des problèmes et il y a des gens qui sont pareils conscients comme les gens des low tech qu'il y a un problème et qui répondent quand même à ces problèmes notamment la finitude des ressources par des scénarios qui sont plutôt high tech ok donc on a deux familles de high tech les gens conscients des problèmes et les gens inconscients donc on s'intéresse pas aux gens inconscients on va s'intéresser maintenant aux gens conscients des problèmes et qui prônent pour de l'high tech quand même alors pour ces gens là pour ces gens là de high tech le nerf de la guerre c'est alors c'est pas Yoda c'est l'énergie et pour eux c'est que ça c'est que à partir du moment où on sera capable d'arriver à avoir une capacité de l'humanité à extraire de plus en plus d'énergie ou encore plus d'énergie qu'aujourd'hui etc. etc. on n'aura plus tous les problèmes de ressources parce que en gros si on a assez d'énergie on arrive à tout recycler etc. etc. parce qu'en gros l'énergie c'est la quantité ou la capacité de l'humanité à changer le monde et si tu as assez d'énergie et bien tu vas arriver à récupérer les nanomatériaux de ci de là un peu partout et donc du coup tu n'as plus vraiment de problèmes de ressources en tout cas ça fait partie de leur théorie et notamment et on va jusque là dans ces gens là ils disent non mais si on a assez d'énergie il n'y a aucun problème de ressources parce qu'on va aller choper la ressource sur les météorites sur la lune sur mars etc. à partir du moment où on a assez d'énergie on peut faire ça à partir du moment on peut faire ça on a de la ressource ça paraît hyper contre-intuitif surtout en l'occurrence en ce moment mais c'est vraiment le genre de réflexion que va avoir un Elon Musk une chaîne youtube qui s'appelle et cetera sur ça je vous ai chopé l'échelle de Kardashef pardon et c'est une échelle en science-fiction elle est connue mais elle est très connue par Korsgesagt qui en parle donc Korsgesagt je vais en reparler mais c'est une chaîne youtube qui est très intéressante et qui est très futuriste et qui est très dans le high tech et pas beaucoup dans le low tech alors qu'ils ont conscience de tous les problèmes de ressources dont on vient de parler l'échelle de Kardashef c'est une échelle qui dit en fait on a trois types de civilisations les civilisations de type 1 les civilisations de type 2 les civilisations de type 3 les civilisations de type 1 c'est une civilisation qui est capable d'utiliser toute l'énergie que reçoit sa planète c'est à dire qu'en gros ça serait une une société humaine ou pas d'ailleurs une société d'organismes vivants qui est capable de quelque part de collecter les 10 puissance 16 watts d'énergie que reçoit la Terre en permanence et que le Soleil envoie les civilisations de type 2 ça serait des civilisations qui arrivent à capter toute l'énergie qu'émet son étoile donc pour nous le Soleil ce qui correspond à 10 puissance 26 watts et après il y aurait les civilisations de type 3 qui sont des civilisations galactiques ou en gros qui seraient capables de collecter toute l'énergie créée par leur galaxie par toutes les étoiles de toute leur galaxie donc voilà c'est 3 types de civilisations et clairement les gens qui sont dans la démarche low tech ils sont plutôt dans une perspective énergétique on parle même plus des ressources là qui sont dans une perspective énergétique où en gros on est on arrivera de toute manière pas à utiliser toute l'énergie qui est envoyée par le Soleil donc ne parlons même pas du type 2 ou du type 3 alors que chez les gens les cornucopiens qui sont fans de la corne d'abondance du coup un mythe dont je reparlerai mais c'est vraiment ça c'est de là que vient le terme et bien il n'y a pas de limite à ça on peut continuer le développement de la technologie pour aller collecter plus d'énergie etc etc et du coup par exemple c'est pour ça que vous avez une vidéo de Kurzgesak du coup la chaîne dont je parle qui parle d'un concept de science fiction mais voilà qui en parle existe qui appelle ça une Dyson Sphere une Dyson Sphere ça serait la technologie alors là pour le coup complètement high tech qui nous permettrait de collecter toute l'énergie de la de notre étoile le Soleil voilà donc il y a plusieurs technologies avancées etc avec des défis on ne sait pas faire on est d'accord qu'on ne sait pas faire mais il pose la question du technologie comment pourrait-on faire pour effectivement collecter toute l'énergie de notre étoile et ça c'est effectivement c'est comme ça c'est par ce genre d'études de développement technologique que les gens qui réfléchissent qui sont conscients des défis mais qui réfléchissent à des solutions high tech pensent à résoudre les enjeux énergétiques à quelques dizaines siècles dizaines d'années et c'est pour ça que vous avez des vidéos par exemple très futuristes de Kurzgesak la chaîne dont je vous parle depuis tout à l'heure où ils posent les défis de ce que c'est une base sur Mars de la Dyson Sphere le truc dont je vous parlais qu'est-ce qui pourrait mettre en place une 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 base spatiale sur la Lune je ne l'ai pas mis mais ils ont mis ils ont fait une vidéo très intéressante sur le skyhook qui serait en gros comment on pourrait faire pour baisser le coût énergétique d'envoyer des provisions sur la Lune sur Mars etc. etc. en fait ce qui est intéressant moi je pense si vous êtes très high tech de nature regardez une vidéo de Philip B. Wicks parce qu'il va vous donner plein d'arguments pour vous dire auxquels vous avez peut-être pas peut-être pas réfléchi et si de nature vous êtes très low tech et décroissantiste parce que ça va ensemble moi je vous conseille de regarder quelques vidéos de Courtes des Actes pour vous rendre compte quel est le prisme et quelle est la manière de regarder radicalement différente de certains de certaines personnes c'est hyper intéressant parce que bon au final entre guillemets il y a plein de sujets sur lesquels j'avais des certitudes et où j'ai peut-être un peu moins de certitudes voilà donc voilà on a vu c'est vraiment ça le grand débat c'est entre les cornucopiens et la corne d'abondance donc la corne d'abondance c'est un mythe grec c'est la mythologie où il y avait une corne où il y avait des fruits et en fait ils pouvaient sortir autant de fruits qu'on voulait de ça et les cornucopiens c'est vraiment ça une cornucopienne c'est une personne un économiste futurologue qui estime que les innovations technologiques le progrès technologique permettront à l'humanité de subvenir éternellement à ses besoins matériels eux-mêmes considérés comme source de progrès et de développement c'est vraiment le mythe du progrès que de plus on va se développer plus on va créer de problèmes et plus on va avoir de la technologie qui va nous permettre de résoudre ces problèmes etc. 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 c'est ça le mythe cornucopien et c'est le mythe dans lequel s'inscrivent qu'on a et après on a les gens qui sont plutôt des malthusiens et alors Malthus je crois pas que j'en avais parlé donc là je vais en parler peut-être que je l'avais abordé mais vite fait donc Malthus un pasteur anglican je crois anglais qui avait fait un essai sur exponentielle population etc. etc. et qui avait dit en fait là à l'état de technologie agricole qu'on a aujourd'hui on n'est pas capable de subvenir aux besoins de plus d'un milliard de personnes et qui du coup c'est son traité qui a servi d'argument politique à ce que les anglais au moment de la famine en Irlande n'aillent pas donner des patates en plus aux Irlandais qui mouraient de faim parce que en gros c'était la nature c'était normal on n'était pas en capacité de nourrir plus d'un milliard de personnes et il fallait quelque part laisser la nature s'autoréguler alors Malthus entre guillemets quelque part il avait raison effectivement en tout cas il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il avait raison et en même temps il avait tort parce que ce qu'ont du mal à voir les Malthusiens c'est que effectivement les limites elles ne valent que jusqu'à ce qu'on arrive à les bouger et ce qui semblait une limite à l'époque c'est-à-dire la limite en surface arable a vite été dépassée par les nouvelles technologies l'accès à de nouvelles énergies qui ont permis à l'humanité de nourrir assez facilement plus d'un milliard de personnes de manière même durable voilà et ça c'est les Malthusiens sur ça je vous conseille vraiment une vidéo qui est plutôt d'une chaîne YouTube qui ne le dit pas mais qui est cornucopienne et qui a fait une vidéo très intéressante sur population et le dilemme Malthusien je vous mettrai les sources dans la description bon c'est une vidéo qui vous explique ce que je viens de vous expliquer et qui montre qu'il y a vraiment ce truc de on croit on croit au progrès ou on croit pas au progrès et moi ce que j'aimerais dire sur ça parce que j'ai été très longtemps décroissantiste très low tech etc c'est que l'argument avancé souvent du développement durable ou l'argument avancé des low tech c'est de dire ça n'est pas possible c'est dire c'est infaisable techniquement il y a des limites et je trouve que l'argument des limites c'est un argument qui est très mauvais parce qu'en fait l'histoire de l'humanité nous montre que les limites elles bougent donc si on prend la limite énergétique la limite énergétique elle bouge c'est à dire que la limite énergétique on a parlé la dernière fois la limite énergétique c'est en fonction de la capacité de l'humanité à extraire de l'énergie de son environnement mais cette capacité au cours du temps elle a évolué donc la limite énergétique elle a aussi évolué et en fait de baser tout son discours sur il y a des limites et bien en fait ça fait abstraction d'un concept qui est très puissant qui est non les limites elles bougent et ça c'est quelque chose je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment en avoir conscience le fait que l'humanité est capable le jour où on arrive à maîtriser la fusion nucléaire ce qui est et on reviendra et c'est là où c'est un truc intéressant le jour où on arrive à maîtriser la fusion nucléaire les limites énergétiques on en reparle c'est plus du tout les mêmes et du coup il y a vraiment ce truc là de se dire oui les limites elles bougent et les malthusiens ils sont ils évoluent et ils font tout leur truc en disant il y a des limites et ces limites ils le disent pas vraiment comme ça mais ce qui transparaît et ces limites elles existeront toujours on est condamné à ces limites là alors que les cornucopiens eux ils sont pour dire non 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 mais en fait dès qu'il y a une limite de toute façon on va bosser pour repousser de cette limite et en fait il y a quand même ce truc de se dire à partir de quand on arrête et on trouve que c'est pas bien de repousser des limites parce qu'en fait ce qu'a fait l'humanité depuis ses débuts ça n'est que ça on est une espèce qui n'a fait que repousser ses limites et quelque part toute notre définition du progrès depuis qu'il y a du progrès ça n'est que ça c'est-à-dire progrès le concept de progrès c'est en gros essayer de sacrifier aujourd'hui des ressources pour arriver à en avoir plus demain c'est le système du prêt le système du prêt bancaire c'est en gros on vous donne de l'argent aujourd'hui on fait des sacrifices aujourd'hui pour créer de la richesse demain et c'est de dire on vous donne de l'argent aujourd'hui parce qu'on vous fait confiance pour en produire plus demain et que vous puissiez rembourser et le progrès il est basé sur cette logique là et en fait il y a un côté c'est pour ça que les low-tech c'est très difficile politiquement à convaincre c'est une démarche qui fondamentalement va à l'encontre de ce truc de progrès là qu'on a depuis très longtemps dans l'humanité et c'est pas un truc juste de capitalisme depuis le départ on fait des trucs où quelque part on consomme plus d'énergie on modifie plus le monde petit à petit et toutes les révolutions industrielles agraires numériques ça ne fait que ça et en gros la grosse question c'est que les gens qui disent on va aller vers des low-tech on va faire des low-tech ils nous disent ce mouvement là de l'humanité on dit stop et on dit stop et donc c'est là où l'argument est pas bon on dit stop parce qu'il y a des limites on atteint les limites sauf que ça moi je pense que c'est pas c'est pas la bonne manière de présenter les choses et il y a un peu le concept chez les anti parce que low-tech anti-tech il y a quand même des ponts entre les gens qui n'aiment pas la technologie qui disent la technologie c'est mal les low-tech etc il y a plein de concepts différents mais c'est de dire moi pourquoi à partir d'un moment on s'arrête et moi ça me fait penser beaucoup à chaque fois vous savez aux amish ou aux amish vous savez les mormons aux Etats-Unis qui utilisent la technologie mais qui n'utilisent la technologie que jusqu'à un certain moment c'est à dire qu'en fait ils acceptent d'avoir la roue ils acceptent d'avoir la lumière et les ampoules mais par contre le frigo ils prennent pas et il y a un truc un peu où on met une limite arbitraire entre jusqu'à quand c'était tolérable d'essayer de faire plus de high-tech et d'extraire plus d'énergie et à partir du moment où on dit non non mais on arrête le jeu c'est bon c'est fini on est allé trop loin et en fait ce curseur là j'ai pas assez de personnes en fait qui me parlent de de où c'est qu'on le met l'iPhone X c'est pas bien l'iPhone 9 oui et c'est là où c'est un petit peu bizarre le débat entre low-tech et high-tech c'est à partir de quand on arrête à partir de quand on décide que le high-tech devient mauvais et qu'on passe au low-tech ou au lower-tech comme certains en parlent il y a un truc de high-tech impossible et low-tech possible il y a beaucoup de gens qui disent non mais l'high-tech du coup c'est impossible c'est pas facile alors low-tech c'est possible et là je vais aller sur une question que vous avez posée comment on convainc les gens et en fait moi j'ai un pote qui m'avait dit un truc très vrai un jour quand on parle de projet décroissant de projet de société low-tech et moi je lui disais mais tu es utopiste de penser qu'on va pouvoir continuer à trouver des technos qui vont faire qu'on va avoir plus d'énergie plus de ressources etc c'est de l'utopie technologique et il me disait oui mais en même temps le projet low-tech, le projet décroissantiste c'est de l'utopie sociale c'est à dire de croire que volontairement alors qu'un projet high-tech serait potentiellement possible on va choisir l'alternative low-tech c'est autant une utopie donc je pense qu'en fait ce qui est techniquement possible avec le low-tech est peut-être socialement impossible alors que ce qui est techniquement difficile voire impossible avec le high-tech il est socialement très possible et faisable ça veut dire que vous vendez une société où on a tous de plus en plus de smartphones de plus en plus petits qui font de plus en plus de choses tout le monde signe et on y va direct socialement c'est hyper faisable beaucoup plus faisable que de vous dire qu'on va faire des sites internet qui quand il y aura plus de soleil on ira pas voir on regarde des vidéos YouTube en basse résolution et que quand il y a du soleil c'est beaucoup plus dur à convaincre les gens d'y aller donc voilà il y a vraiment ce truc là d'intéressant à voir et alors du coup moi je suis assez opposé à cette ligne de démarcation en fait entre low-tech, high-tech etc. et je trouve de manière générale à chaque fois qu'on met des lignes de démarcation clair on tombe dans le panneau d'une sur-simplification de quelque chose qui est beaucoup plus complexe et du coup je préfère et qui simplifie le débat moi je pense qu'il y a plein de lignes de démarcation technologique et qui sont couvertes pour certaines par le low-tech qui est un regroupement de ces lignes de démarcation et pour certaines pas vraiment en fait les questions que je me pose quand à la technologie c'est plutôt et ça c'est important c'est le niveau de complexité sociétale nécessaire à une technologie donnée c'est à dire quel est le niveau de complexité dont on a besoin pour que cette technologie elle soit faisable on est dans un monde qui est extrêmement complexe aujourd'hui donc toutes les technologies qui sont naturellement issues de ce monde ont besoin de ce monde hyper complexe et ça c'est une question de savoir est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut être dépendant de ce niveau de complexité ça veut dire que si demain on passe à des sociétés plus simples pour des raisons qui sûrement seront en dehors de notre volonté et bien du coup certaines technologies qui marchent aujourd'hui ne marcheront plus demain et ça c'est un argument très intéressant je vous mettrai une vidéo de monsieur Fee qui parle parce que cette complexité elle est pas nouvelle il y a Adam Smith un économiste qui parlait en gros du paradoxe je crois qu'il a parlé en tout cas qu'il parlait de la veste en laine et il disait rien que pour faire une veste en laine au 17ème ou 18ème siècle vous imaginez la complexité de la société que ça nécessite rien que pour faire une veste en laine il faut des gens qui tondent des moutons des gens qui filent des gens qui font la veste qui la transportent qui la mettent dans un magasin et ensuite il faut aussi tous les gens qui font toutes les machines qui ont été nécessaires au fait de couper le mouton tous les métiers à tisser c'est hyper complexe et ça c'était pour faire une veste en laine au 17ème siècle ou au 18ème siècle imaginez aujourd'hui la complexité qui est nécessaire pour faire un ordinateur c'est fou et si demain on arrive à la société plus simple on n'arrivera pas forcément à maintenir ça et par exemple si on va sur des projets de fusion nucléaire les projets de fusion nucléaire sont des projets qui nécessitent une complexité de société énorme ensuite il y a et qui est très liée au niveau de complexité de la société mais la fusibilité technique à un moment donné d'une technologie donnée, risque encouru c'est à dire que les gens qui disent oui la fusion nucléaire oui la fusion nucléaire effectivement si on y arrivait potentiellement on sortirait de l'ornière énergétique mais en l'occurrence pour l'instant est-ce que c'est faisable techniquement maintenant non est-ce qu'on a besoin et on commence à être en contrainte énergétique oui maintenant est-ce que la fusion nucléaire va pouvoir nous aider non pas maintenant comment on fait en attendant est-ce qu'on va être capable de maintenir le niveau de complexité pendant assez longtemps pour arriver jusqu'à la fusion nucléaire c'est pas sûr les gens qui sont partisans de la décroissance ou de l'effondrement disent un des arguments pour aller vers des technologies plus simples c'est de dire quand la société va se simplifier quelle technologie va rester quelle compétence technique va rester les centrales nucléaires à fission potentiellement elles marcheront moins bien en tout cas elles sont dépendantes d'un niveau technique et d'une complexité ensuite il y a un critère aussi c'est le niveau de performance de la technologie et là on revient sur est-ce que vous voulez des sites qui ne marchent pas quand il n'y a pas de soleil ou vous voulez un Youtube haute résolution vous pouvez tout voir tout le temps et c'est un argument pour lequel toutes les technologies high-tech sont dans des niveaux de performance de technologies qui sont supérieurs au niveau de performance des low-tech ensuite vous avez quelque chose dont on ne parle pas trop mais c'est l'accessibilité et la disponibilité de la technologie donnée moi si vous me demandez mon avis je serais pour avoir beaucoup de recherches aller dans l'espace etc. etc. continuer la recherche sur la fusion nucléaire mais avec une accessibilité et une disponibilité de la technologie de pointe pas à tout le monde c'est à dire que pour moi la technologie de pointe devrait être réservée à la recherche etc. etc. par exemple et le commun des mortels comme moi et vous on devrait avoir des choses beaucoup plus simples et en gros il pourrait y avoir un côté très recherche où on fait avancer la connaissance, la science, la capacité de l'humanité à faire des choses et que en gros le tout, nous, on soit un petit peu derrière technologiquement et on rattrape, mais on rattrape qu'on ne soit pas aussi calé sur là où on est la technologie et la science je pense qu'il faudrait qu'il y ait un recul de l'usage et de l'accessibilité par rapport à l'avancement de la science parce qu'en attendant qu'on sache vraiment de quoi on fait les choses etc. il devrait y avoir un petit décalage comme entre vous et moi, là il y a un décalage sur les réponses et le temps parce que la mémoire tampon, il faudrait qu'il y ait le même décalage quelque part entre l'avancée de la science, de la recherche et la consommation à grande échelle ensuite il y a aussi une grosse différence, c'est les scénarios qui sont centralisés, décentralisés ou distribués par exemple la technologie nucléaire, c'est une technologie qui est très centralisée on a très peu de centrales, donc c'est très peu de centrales centralisées je crois qu'il y en a une cinquantaine en France de centrales nucléaires et qui donnent de l'énergie à tout le monde alors que vous avez des technologies qui sont plus décentralisées où il y a des éoliennes un petit peu partout donc du coup, s'il y a un accident sur des éoliennes, les autres éoliennes peuvent prendre le relais etc. mais c'est aussi, et là on peut avoir du high tech distribué ou du low tech centralisé ça, ça ne répond pas à cette question et je pense que c'est intéressant d'avoir ce concept là parce qu'il y a le concept aussi de fragilité potentiellement les systèmes centralisés sont des systèmes qui sont beaucoup plus fragiles que des systèmes distribués et ensuite, dernière ligne de démarcation que je trouve intéressante c'est surtout les technologies pourquoi et par qui il y a des gens qui sont très fans des small tech les small tech en fait c'est des high tech des gens qui veulent pousser du high tech mais qui veulent pousser du high tech qui est pas fait par des grosses entreprises pour faire de l'argent les small tech ça serait des high tech mais dont le but serait d'augmenter notre capacité, le bien commun etc. et ça c'est toutes les lignes de démarcation pour les technologies de demain et je pense qu'elles sont peut-être moins étouffantes que juste low tech high tech si vous voulez mon avis personnel par exemple moi, niveau de complexité sociétale, je pense que là vu les tournures des choses, il faudrait qu'on ait une société plus solide donc je pense que je serais pour des technologies qui nécessitent ou qu'on ait en gros une résilience qui soit basée sur un niveau de complexité qui soit pas aussi forte qu'aujourd'hui parce que je pense qu'on va potentiellement passer un temps où on n'aura pas la complexité actuelle moi je pense qu'il faut qu'on continue à bosser pour que ce qui est pas faisable techniquement aujourd'hui le devienne donc je serais pour maintenir plein de projets type les projets de fusion nucléaire etc etc parce que après une période un peu dure qu'on va devoir passer potentiellement on n'est pas à l'abri de l'high tech de demain et d'arriver à collecter toute l'énergie de notre étoile, de la galaxie etc l'accessibilité, disponibilité de la technologie, je vous ai parlé de moi ce que j'aimerais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une séparation entre la recherche et le grand public par contre je serais pour que le grand public ce soit vraiment tout le grand public tout le monde, tous les peuples de terre, c'est à dire pas que les pays entre guillemets développés scénario centralisé, décentralisé, distribué, j'en sais rien encore c'est un truc que j'essaie de bosser et j'ai pas d'avis encore fait sur la question, je sais pas et bien sûr pour qui et par qui je pense qu'il faudrait une technologie du bien commun beaucoup plus présente et le niveau de performance de la technologie, encore une fois moi je pense que le niveau de la performance de la technologie là je pense que le grand public devrait être capable d'absorber une technologie moins performante alors, je vais répondre aux questions, donc là allez-y bombardez sur les questions je vais reprendre toutes vos questions et voir si j'y ai répondu ou pas du coup voilà, alors, alors Antoine me demande, comment pourrait-on encourager à grande échelle le développement de la démarche low-tech dans une grande partie de secteur ? alors, moi sur ça, plus ça va et plus je me dis que, en fait, c'est le grand débat alors je sais pas si on avait parlé la semaine dernière, mais en gros c'est le grand débat de est-ce que c'est la société qui fait les individus ou les individus qui font la société ? dans cette boucle, ça c'est le structuralisme, la société qui forme, qui structure des individus ou le constructivisme, c'est des individus qui, par leur agglomération, va former les structures et la société et donc du coup, il y a le grand débat, c'est est-ce qu'il faut bouger les structures de la société pour faire en sorte que tout le monde soit convaincu par les low-tech ? est-ce qu'il faut qu'on restructure la société pour qu'elle fasse plus de low-tech ? ou alors que les gens, individus, Antonin, moi, n'importe qui, on fasse la promotion des low-tech pour que, au final, les gens et les structures les adoptent ? moi, je pense qu'en fait, la société, elle évolue en fonction de son environnement, de son milieu et que, tant qu'il est techniquement entendable, faisable de faire des high-tech, on choisira pas les low-tech c'est-à-dire que, les low-tech, pour que ça devienne un phénomène de masse ça doit devenir une obligation de masse et je pense que, par exemple, le contexte actuel dans lequel on est nous fait tous sentir l'intérêt des low-tech et le besoin qu'on aurait à être meilleur en low-tech et je pense qu'en gros, si tu veux encourager à grande échelle le développement de la démarche low-tech tu peux faire deux choses Premièrement, c'est juste montrer que toi, tu fais des low-tech voilà, comment ça pourrait marcher, fouiller tout ce qui est faisable en low-tech et après, attendre, quelque part, que le contexte et l'environnement te donnent raison ou donnent raison à ce genre de démarche parce que, le jour où, effectivement, tous les gens qui sont dans les low-tech s'en sortent mieux dans un univers donné parce qu'en fait, il s'avère que dans cet univers donné pour la masse, il vaudrait mieux faire des low-tech que des high-tech ça marchera tout seul mais je pense que, tant qu'il n'y a pas ce contexte, on n'y arrivera pas et la seule chose que tu peux faire à la limite, c'est faire beaucoup, 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 beaucoup de pédagogie pour montrer à quel point tu penses que, dans le contexte de demain, il n'y aura que des low-tech qui soient possibles et donc là, tu fais ce que fait BioX tu montres le truc des ressources tu dis, regardez, la faisabilité technique, le changement climatique dans le monde de demain qui sera moins complexe est-ce que vous pensez qu'il est sain et qu'il est intelligent de parier sur le high-tech ? tu peux faire tout ça mais moi, je pense que fondamentalement, les low-tech, elles décolleront quand le contexte, l'environnement et notre milieu nous laisseront que très peu le choix ou donneront un avantage très compétitif aux gens qui font des low-tech ok j'espère que j'ai à peu près répondu alors, on risque pas de diminuer la complexité et l'efficacité des différents objets en termes pour une solution low-tech ? bien sûr que si c'est exactement ce que je dis c'est-à-dire que, par définition, l'objet low-tech est moins performant et moins complexe en gros, l'objet low-tech part du principe qu'on va avoir moins de ressources qu'on va avoir une société aussi qui va être moins complexe et donc du coup, les objets technologiques à grande échelle de ce genre de société seront moins performants et plus complexes mais sur ça, il y a un gros truc, j'ai pas la courbe attendez, je vais vous la montrer c'est pour ça qu'on est en live, du coup, accordons-nous ce déliste-là alors, complexité, résilience ça c'est un schéma est-ce que je vais trouver le schéma auquel moi je pense ? et bien pas forcément ah merde ah non, c'est pas ça c'est efficacité c'est plus celui-là que je voulais montrer est-ce qu'il y en a ? bon, c'est pas les meilleurs, mais en gros, c'est celui-là, voilà, bon ok ouvrir dans un nouvel onglet ok, alors ça, c'est un schéma en gros, il y a c'est ça en axe des heures données on a la durabilité donc quand on est tout en haut, c'est 100% et donc on est 100% résilient, en fait et à droite, on a l'axe de l'efficacité et en gros, les choses qui sont résilientes c'est des choses la résilience, c'est avoir la durabilité et l'efficacité, je crois que c'est le ratio le meilleur et du coup, la durabilité, c'est est-ce qu'on peut durer dans le temps avec toute technologie, l'avoir autant de temps qu'on veut et donc à quel point elle est low-tech et l'efficacité, c'est à quel point on est performant, etc. et c'est de dire qu'en gros, dans un système très efficace tu n'es pas résilient c'est-à-dire que par définition un système résilient n'est pas 100% efficace parce que dans un système efficace, en fait, t'as pas de truc de secours et tout parce que c'est efficace nous, notre concept, notre société là, elle est hyper complexe, hyper efficace mais du coup, elle est pas résiliente parce que dès qu'il y a un problème, un grain de sable dans la machine il y a toute la machine qui s'enraye et probablement ça fait des drames et là, on le voit vachement avec le coronavirus c'est que du coup, nos économies, juste parce qu'il y a un virus qui a 1% de taux de mortalité sur une population âgée, ça met un grain de sable parce que le coronavirus, à l'échelle de la planète, à l'échelle du système, c'est un grain de sable et pourtant, ce grain de sable met tout à l'arrêt parce qu'on est hyper efficace, on est hyper complexe et non, du coup, on peut pas être à la fois complexe, à la fois efficace et à la fois résilient et à la fois, du coup, low-tech donc si t'es low-tech, t'es résilient, t'es réparable, t'es réutilisable mais t'es pas au maximum de la performance et t'es pas au maximum de la complexité c'est pas possible, t'auras pas les deux et l'optimum, ce qu'ils disent, c'est 1 tiers, effectivement c'est 1 tiers de résilience et 2 tiers d'efficacité ou le contraire c'est ça le schéma de base je vous mettrai en ressource parce que c'est hyper intéressant paf, je repasse à... je sais plus où j'en étais je suis à low-tech, c'est là paf, ouais, des questions alors, donc là, Casio P, j'espère que j'ai répondu où en sommes-nous aujourd'hui des low-tech, beaucoup de ces technologies, arrive-t-il ? encore une fois, non, les low-tech ont surtout pas pénétré le marché c'est-à-dire que, à l'échelle mondiale, pour l'instant, les low-tech, alors, si les low-tech, elles sont déjà les technologies des gens qui ont pas les moyens économiques de se payer les high-tech mais dans tous les pays où on a les moyens de se payer les high-tech, on est en high-tech les low-tech sont pas devenus quelque chose de compétitif pour les pays développés pour l'instant pour les pays en voie de développement, effectivement, potentiellement on est jamais sortis des sortes de low-tech parce qu'effectivement, il y a une partie des low-tech, il faut se le dire c'est quand même faire du neuf avec de l'ancien c'est-à-dire que, en gros, c'est un peu comme les énergies renouvelables on a pas attendu 2010 pour faire des trucs qui tournent avec le vent les moulins avant, c'était exactement la même chose et c'était avant l'époque du pétrole c'est juste que maintenant qu'on a un petit peu moins de pétrole et qu'on se pose d'autres questions on revient et on essaie de réutiliser des modèles d'avant donc, en taux de pénétration du marché, les low-tech sont catastrophiques par contre, potentiellement, c'est les seules technologies que la société de demeure dans la société de demeure, on en reparle dans une société qui a échoué à maintenir le niveau de complexité suffisant au high-tech les low-tech reviendront et donc, du coup, il est intéressant de préparer, peut-être, le plus vite possible le retour à des low-tech parce que, potentiellement, c'est ces technologies-là qu'on arrivera à maintenir demain un smartphone ne pourrait-il pas être créé avec des low-tech et c'est un objet presque nécessaire dans le monde actuel alors, si, alors un smartphone, par définition, c'est quand même très high-tech, pour l'instant vous avez un exemple de smartphone low-tech je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais plus low-tech et c'est là où c'est un truc que je voulais dire, c'est que low-tech, high-tech, ça fait des catégories genre, il y a des choses qui sont high-tech et des choses qui sont low-tech non, ce que dit Bwix, apparemment, moi, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai vu qu'il avait dit ça c'est qu'il ne faudrait pas parler de low-tech il faudrait parler de lower-tech c'est-à-dire, plus low que le truc actuel et il y a des smartphones, actuellement, qui sont lower-tech et qui sont, par exemple, le Fairphone donc, le Fairphone, il est réparable il est fait avec des minerais qui sont aussi dans des pays où les conditions de travail ne sont pas pas aussi dramatiques que dans les pays où il y a les minerais des Huawei, des Apple et des compagnies et tout ça, donc c'est un téléphone qui est ce qu'on appelle éco-socio-conçu il est éco-conçu, c'est-à-dire qu'il est conçu en faisant attention aux ressources extraites et à la manière dont c'est recyclé et pour optimiser la consommation de ressources qui sont moins rares que les autres donc il est éco-conçu, il est conçu en mettant et en prenant en compte les impacts environnementaux de ce produit et après, il est socio-conçu parce qu'il prend en compte aussi les impacts sociaux de la conception et l'utilisation et du retraitement de ce téléphone ça s'appelle le Fairphone, F-A-I-R, comme fair en anglais, phone et par contre, c'est un téléphone qui coûte 500-600€ et qui n'est pas du tout aussi performant que des téléphones à 200€ aujourd'hui parce que voilà, on paye le prix d'autre chose c'est un autre produit, ça a une autre valeur ajoutée la valeur ajoutée, elle n'est pas calculée qu'en termes de performance et c'est aussi ça que disent les low-tech c'est que les low-tech, la performance et la valeur ajoutée d'un produit technologique ça n'est pas que sa performance c'est tout un tas d'autres critères et qui sont les critères qu'on a listés juste avant entre autres est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un équilibre entre high-tech et low-tech remplissant des critères économiques et sociaux ? c'est de ça dont je viens de parler, effectivement oui, on peut trouver des critères et une balance mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est ta question, je te l'applique à on pourrait trouver des technologies décarbonées qui prennent en compte le fait que demain il y ait un changement climatique mais ça l'humanité prendre en compte des choses qui ne sont pas encore là, on ne sait pas faire alors moi je pense, et c'est mon combat, c'est qu'il faut qu'on apprenne à le faire mais pour l'instant on apprend à le faire quand on ressent quand on ressent vraiment les limitations tant qu'on ne ressentira pas les limitations qu'elles soient en ressources, technologiques ou en termes de complexité de la société je pense qu'on n'arrivera pas à intégrer et à trouver des justes milieux comme ça entre social, économique, durabilité c'est vraiment quand on est face au problème, au ressenti du problème, qu'on arrive à développer des trucs et là, l'exemple typique c'est il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sont mis aujourd'hui à se déconnecter à faire du télétravail, etc. qu'aujourd'hui le télétravail, ça fait vraiment qu'on sait que c'est une solution notamment aux embouteillages, au bilan carbone des sociétés, etc. et pourtant on l'avait mis en place, on le met en place quand quoi ? quand on est contraint à rester chez nous et par contre, remarquablement, le jour où on arrive et on a la contrainte, on y arrive très bien on est arrivé en 2-2, en 2-2, on est tous chez nous, on est tous en télétravail et ça marche, pas impeccable, mais c'est pas dégueu et donc voilà, pour te répondre, je pense que le juste milieu, on le trouvera quand l'environnement nous imposera les justes milieux tac, tac, tac alors, vous avez parlé de maîtriser la fusion nucléaire, mais c'est quand même un gouffre financier avec une consommation à l'incité énorme et des pertes de tritium dans l'environnement ah, question intéressante alors, gouffre financier, l'argent c'est une convention, on s'en fout c'est-à-dire, c'est exactement comme dire on a pas assez d'argent pour les hôpitaux aujourd'hui, là, notre président a promis 150 milliards d'un seul coup, ils sont sortis de nulle part, on s'en fout, on sait pas l'argent n'est pas une question l'argent n'est pas une question, à partir du moment où sociétalement on dit ça, c'est intéressant, on y mettra l'argent qu'il faudra euh, et si pour la stabilité de la société de demain, et la stabilité énergétique du monde entier de demain il faut mettre des centaines, des milliers de milliards pour faire la fusion nucléaire ça sera un gouffre financier, mais on peut estimer que ça vaut le coup la conquête de la Lune a été un gouffre financier on y est allé, on est allé sur la Lune voilà, parce que l'humanité, ou un pays, avait décidé que c'était important pour le pays euh, de montrer qu'il en avait des plus grosses que le pays d'en face euh, qui était la Russie, et du coup, ils y sont allés donc le gouffre financier, pour moi, c'est pas un argument alors, consommation d'électricité énorme, oui, alors euh, oui et non c'est-à-dire que le but de la fusion, euh, alors, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé théoriquement à la mettre en place mais moi, les dernières études que j'ai lues disent que euh, plus ça va et plus on pense que c'est dans le domaine du faisable euh, voilà, parce que la fusion nucléaire, elle produit plus d'électricité d'énergie qu'elle en consomme, enfin, le but du jeu de la fusion nucléaire, c'est de faire ça c'est que du coup, on va consommer de l'énergie, mais on va consommer de l'énergie pour enclencher la fusion ou pour enclencher la circulation du plasma, mais le but, c'est d'en récupérer plus parce que sinon, effectivement, ça sert à rien donc, la fusion nucléaire, ça consomme de l'énergie, mais si on la maîtrise et ce qu'on veut faire, c'est créer plus d'énergie qu'on en consomme dans la réaction après, les paires de tritium dans l'environnement alors ça, c'est le grand débat alors déjà, la fusion, c'est quand même plus propre que la fission après, moi, je suis assez jankoviciste dans le sens où l'énergie à partir du moment où on fait de l'énergie à grande échelle, on modifie l'environnement la définition de l'énergie en physique, c'est une des définitions de l'énergie en physique c'est ce qui permet de calculer le changement d'état d'un système à partir du moment où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de changements et vous pouvez prendre n'importe quel type d'énergie les types d'énergie qu'on appelle propres, ce qui est débile, parce qu'une énergie n'est pas propre ce qui est propre, c'est ce qui ne fait pas bouger l'environnement à partir du moment où il y a de l'énergie, il y a du changement d'environnement donc une énergie, par définition, c'est le contraire de propre vous prenez n'importe quelle énergie, elle n'est pas propre elle a des conséquences sur son environnement alors après, sociétalement, est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas c'est ce prix à payer parce que si on ne veut plus du tout d'énergie, si on n'est plus du tout prêt à payer le prix de n'importe quelle utilisation d'énergie, on va jusqu'au bout on revient à des états très primitifs et là, effectivement, on modifiera très peu notre environnement avec une très très belle biodiversité parce qu'on utilisera très très peu d'énergie mais même, par exemple, quelque chose comme un barrage un barrage, c'est une énergie qu'on dit propre elle n'est pas propre, elle est renouvelable le jour où vous avez le barrage des Trois Gorges en Chine et que vous envahissez une vallée d'eau pour faire un barrage énorme pour mettre des turbines et créer de l'électricité c'est pas propre allez dire que c'est propre aux millions de personnes qui ont été déplacées pour faire le barrage et à je ne sais pas combien de millions d'organismes vivants qui sont morts quand on a envahi, quand on a mis de l'eau dans toute la vallée ils ne vont pas vous dire que c'était hyper propre donc des conséquences sur le milieu de l'énergie en masse tous les types d'énergie, vous aurez ça donc c'est pas un argument contre la fusion le gros argument, pour moi, contre la fusion s'il faut trouver un argument contre la fusion c'est le fait que, a priori, d'après ce qu'on comprend ça va mettre entre... là on est en 2020 entre 40 et 60, 70 ans pour avoir des réacteurs de fusion civil à disposition donc la question c'est est-ce qu'on est capable de maintenir pendant les 40 à 70 ans à venir une complexité sociétale telle qu'on arrive à la fusion ça c'est une première question et deuxième question c'est est-ce que la fusion aujourd'hui ça nous aide, ça nous aide à régler le changement climatique et les problématiques énergétiques qu'on a aujourd'hui non ça pourra, et c'est intéressant dans 40-70 ans en attendant, comment vous et moi on fait pour notre vie d'adulte donc la fusion nucléaire, ça peut rester un bel objectif, moi je trouve mais par contre, notre génération c'est pas ça qui va nous sortir des ronces tchac euh... donc j'espère que j'ai répondu à Raphaël un processus qui ne sera probablement pas à l'échelle industrielle voilà, ça c'est Antonin, mais tu viens de dire ce que je viens de dire aussi est-ce qu'il existe des entreprises laboratoires qui travaillent sur les low-tech ou bien, excusez-moi des démarches bottom-up ben alors là, moi l'entreprise que je connais qui fait vraiment du low-tech c'est euh... enfin, une sorte de low-tech ça va être le Fairphone qui fait vraiment ça ah bah oui, bah voilà c'est des fois bien pour un smartphone lower-tech et relativement abordable ouais alors, Alex je suis quasiment sûr que tu as un smartphone qui est un Fairphone euh... ouais, non, c'est pas mal c'est pas mal, mais euh... euh... moi j'ai eu du mal avec le mien euh... il s'est cassé après j'ai racheté un téléphone du coup qui cotait 3 fois moins cher et qui marche toujours et qui est effectivement objectivement plus performant mais... 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 mais si je devais racheter un téléphone je pense que maintenant je rachèterais de nouveau un Fairphone mais... mais j'ai été un petit peu refroidi et c'est juste que en fait c'est très difficile euh... de faire des low-tech quand on est derrière un monde qui est entouré de high-tech effectivement les lower-tech nous semblent quand même un petit peu moins... euh... un petit peu moins... euh... performantes euh... et donc un COP, ouais, alors à part l'exemple du Fairphone euh... moi j'avais vu un truc qui disait que... euh... il y a... si tu prends euh... par exemple un côté euh... de manière assez bizarre par exemple euh... un projet comme SpaceX et les fusées de SpaceX sont plus lower-tech quelque part que euh... euh... Ariane parce que en fait t'arrives à un moment où effectivement euh... sur des techno comme ça qui sont autant des techno de pointe euh... il y a un enjeu euh... par exemple sur le domaine de l'aérospatiale à pouvoir réutiliser les choses et du coup ben le fait que euh... SpaceX arrive à réutiliser euh... euh... ses fusées et ses porteurs ça en fait quelque chose qui est plus lower-tech que Ariane parce qu'il réutilise euh... les les porteurs et donc en gros euh... euh... je pense qu'il y a aucune entreprise en ce moment euh... euh... pas encore, ça va arriver mais pas encore qui est euh... à grande échelle sur du lower-tech sur tous les secteurs qu'on a vu euh... par contre il y a des entreprises qui travaillent sur du réutilisable il y a des entreprises qui vont euh... travailler euh... vachement euh... sur du durable etc etc il y a... il y a... il y a aucune entreprise qui va peut-être travailler sur tout mais euh... sur des aspects particuliers donc sur le réutilisable par exemple SpaceX ou euh... sur euh... le recyclable et réutilisable pour le coup euh... euh... Fairphone euh... et Fairphone euh... va être sur pas mal d'aspects différents euh... euh... mais voilà, intéresse-toi sur un aspect précis est-ce qu'il y a des entreprises qui euh... qui font ça mais euh... dans un monde euh... qui reste très high-tech pour l'instant euh... ça reste encore à la marge d'avoir des grosses entreprises hein... euh... euh... donc des entreprises vraiment euh... des... des start-up par exemple des entreprises qui sont très connues qui sont sur du low-tech après vous avez oui euh... des entre guillemets artisans, des entrepreneurs à petite échelle qui font des choses plus euh... plus low-tech vous avez des gens par exemple qui vont faire beaucoup de transport en vélo tout ce qui est dans le business du vélo de toute manière de la réparation du vélo le vélo est l'objet low-tech par définition donc il y a... il y a plein d'initiatives sur ça euh... lis low-tech magazine là donc du coup le magazine sur... sur... sur panneau solaire et tu verras qu'il y a plein de choses qui sont faites euh... euh... vous avez un projet de... que j'avais suivi des fondateurs euh... euh... de l'INSA euh... qui est euh... pour faire des abris low-tech à l'intérieur des abris... des... 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 des immeubles pour donner euh... des logements euh... et pour faire en sorte que des gens sans domicile fixe puissent avoir euh... des euh... des... des logements euh... pas trop insalubres euh... un peu partout euh... euh... dans... 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 dans des logements... dans des... dans des... dans des bâtiments qui sont pas utilisés vous avez tout ce qui est tiny house qui est un peu dans ce... dans ce truc là etc... etc... euh... donc voilà euh... euh... hop... ah... euh... ouais... je réponds à cette dernière question euh... et euh... sinon euh... je conclurai après cette question mais euh... si euh... à la fin de ma réponse à celle-là il y a d'autres questions j'y répondrai encore euh... les low-tech existaient déjà dans le passé, la récupération n'est pas une innovation récente pourtant on ne peut pas vraiment envier les conditions de vie des humains c'est hyper intéressant ça... qu'ils les utilisaient au euh... 17ème, 18ème siècle utiliser les low-tech est-ce avoué qu'on est obligé de baisser drastiquement notre niveau de vie ? euh... intéressant... euh... euh... effectivement euh... les low-tech il y a quand même un goût de déjà-vu, c'est vrai euh... euh... drastiquement non mais effectivement dans les low-tech il y a quand même euh... la reconnaissance qu'on n'est pas capable qu'il n'est... je dis pas qu'il faut le faire, je dis juste que les low-tech partent du présupposé qu'on va pas être capable euh... de garantir à tout le monde euh... le niveau de high-tech qu'on a aujourd'hui euh... donc effectivement pour des gens euh... euh... de... le but des low-tech c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès à de la technologie euh... mais qui du coup euh... tout le monde y aura accès mais elle sera moins high-tech que celle qu'on a nous donc nous, oui ça nous fera baisser notre confort de vie, je veux dire moi entre un téléphone euh... la pointe de la pointe et un fairphone c'est euh... je baisse pas de niveau de vie drastiquement, j'ai pas l'impression de revenir à l'âge de pierre mais c'est quand même euh... pas la même chose et si on est dans des low-tech plus euh... plus... plus drastiques euh... je pense que euh... on change drastiquement notre manière de vivre bon... je pense qu'effectivement on changerait prenons une civilisation très low-tech on changerait et on aurait baissé dans ce que on appelle parce qu'on appelle confort de vie actuellement et par contre la grande question c'est qu'est-ce que t'appelles confort de vie ? est-ce que euh... est-ce que euh... une société dans laquelle on est tous euh... euh... complètement aliénés par des notifications partout ou on regarde 800 000 trucs à la fois et qu'on a jamais le temps de se poser et qu'on est en burn-out permanent alors qu'au final on produit rien de vraiment très précieux est-ce que c'est du confort de vie ? est-ce que euh... est-ce que tu penses que euh... le confort de vie euh... d'un moine bouddhiste je prends cet exemple parce qu'il est caricatural mais c'est pour juste pour montrer l'idée d'un moine bouddhiste qui mange juste un bol de riz et qui médite toute la journée il est euh... très euh... il est euh... aussi inférieur que ça à euh... ton confort de vie à toi ? je sais pas... la question c'est est-ce qu'on va être capable d'arriver à garantir euh... les euh... besoins vraiment euh... les besoins qu'on considérera comme essentiels sans qu'on trime trop mais moi le jour où euh... toute la société autour de moi il y a moins d'ordis etc etc et où pourtant euh... j'ai des conditions de vie euh... plutôt cool parce que je travaille pas au champ toute la journée je mange, j'en ai faim, je vois mes copains... pourquoi pas ? et la question que ça pose ta question c'est qu'est-ce que tu définis comme étant le niveau de vie ? est-ce que le niveau de vie ça n'est que la performance technologique ? ou le niveau de vie c'est aussi l'accès à la santé, l'accès à la tranquillité, le droit à la déconnexion etc etc donc si tu parles de performance technologique, oui les low tech ça réduit drastiquement la performance technologique des objets et en gros ça réduit drastiquement la performance technologique autour de toi est-ce que la... réduire drastiquement la performance technologique ça va réduire drastiquement ce que toi tu vas appeler ton niveau de vie ? ça dépend de ce que tu appelles niveau de vie voilà euh... ben pas plus de questions que ça euh... enfin pas plus, pas plus que ce que vous avez déjà posé donc du coup c'est plutôt euh... cool euh... ben encore une fois hein... n'hésitez pas, je mettrai le lien de la newsletter dans la description un newsletter où j'envoie des articles, des liens que je trouve intéressants euh... et sinon vous pouvez me suivre sur Youtube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram euh... donc après la bière, euh... j'espère que vous me trouverez et sinon Jean-Lou Fourquet, Fourquet, euh... Jean-Lou Fourquet sur LinkedIn vous pouvez aussi m'ajouter euh... voilà euh... et ben merci, je sais pas combien ça s'agit, 1h30, bon ben ça va j'espère que ça vous a plu euh... euh... likez la vidéo, partagez-la, enfin voilà, faites moi de la pub autant que vous voulez et euh... ben je vous souhaite une bonne suite de confinement, j'espère que ça vous a intéressé et je vous souhaite un bon week-end allez salut, ciao 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 ciao